On va enchaîner avec l'avant-dernier thème, vie associative, incluant la question de la culture, des sports, des loisirs. Donc on vend souvent en SNIS-Saint-Général pour la vitalité ces associations, de par leur nombre et de par leur diversité. La ville possède un théâtre, un cinéma neuf et envié, des équipements sportifs plutôt nombreux, enfin nombreux. Dans vos projets, qu'envisagez-vous pour soutenir et accompagner toutes ces structures qui contribuent grandement à la vitalité de la ville ? Comment mieux valoriser les atouts de la commune, y compris touristique ? Quel soutien pour les rendez-vous culturels existants ? Faut-il en envisager de nouveaux ? Je ne sais pas, il y a plein de questions. Est-ce qu'il faut un nouveau terrain de foot, par exemple ? Est-ce qu'on peut rattraper l'échec de la fusion des clubs entre SNIS-Saint-Général ? Bref, vous allez nous expliquer ça, peut-être ? Alors, vu que je vais procéder à une inversion, des temps de parole, c'est Mme Poirier qui va débuter, puis Rémi Oron, et M. Landrin, vous vous terminerez. Merci. Merci bien, M. Poirier. Je vous l'ai dit dans la présentation, j'ai été 12 ans adjointe aux associations de sport, et je voudrais d'ailleurs saluer, je pense, les collègues, on ne voit pas très bien qui est là ce soir, mais avec qui on a travaillé en transversalité, adjointe à la solidarité, adjointe à la culture, on était trois femmes, mais on a travaillé ensemble sur ce sujet. On vous a réunis, les associations, dans le cadre de la campagne, et ça a été une des réunions où on a eu le plus de personnes présentes, c'est vrai que le milieu associatif est habitué, je pense, à aller en réunion. Votre demande, ça a été clairement exprimé, c'était qu'on puisse vous faciliter votre quotidien. Donc on va vous faire plusieurs propositions, ce soir, je vous en cite une, on vous permettra d'avoir un interlocuteur unique en mairie, qui coordonnera vos demandes. Vous avez différentes demandes quand vous allez à la mairie, des demandes de communication, des demandes techniques, vous aurez un interlocuteur unique, ça ne rajoute pas un personnel supplémentaire, c'est juste une redéfinition d'émission de chacun. Pour ce qui concerne le sport, je vous l'ai dit, peut-être au fur et à mesure des interventions, j'ai déjà confié des dossiers à certains de mes co-listiers pour qu'élus, ils puissent déjà être prêts à l'action. Et donc, j'ai demandé à Sophie Marcias, qui sera la future adjointe au sport, si on est élue, elle connaît particulièrement bien le milieu du sport, elle est déjà venue, avant de prendre en compte, sur des manifestations ou lors de rendez-vous. On a vu avec elle les deux priorités de notre mandat, que ce sera le terrain football synthétique, et je pense qu'on va tous en parler ce soir, parce que j'ai vu vos propositions. Sophie est allée travailler aussi avec d'autres communes. Il y a au moins deux autres communes qui auraient ce souhait, ou donc ou fait, et vert sur Loire. Ça veut dire que, sur un coût, évidemment, un terrain synthétique, c'est un coût entre 800 et 1 million, ça dépend des équipements qu'on met autour, ça dépend de l'endroit où on le situe, mais c'est ça, un terrain synthétique de football aujourd'hui. On pourrait avoir une réduction de 20 à 25% si on travaille de pair avec les autres communes. Ce qui s'est passé sur le pays d'Ancenis depuis au moins un mandat, c'est qu'on a eu comme ça des terrains synthétiques qui ont été positionnés sans qu'il y ait cette réflexion globale. Il y avait le souhait, mais la commission sport de la Capa était peut-être un peu en sommeil, et ce travail ne s'est pas fait. Si on veut, nous, ville d'Ancenis, je pense que mes collègues vont le reprendre, faire des économies sur ce terrain, personne ne doute de l'utilité du terrain. On en parlait avant en hiver à cause de la Davray, cet été malheureusement, on a eu aussi ce problème de sécheresse sans pouvoir arroser les terrains. On est à 500 licenciés entre les deux clubs. Je ne reviendrai pas à vos questions sur les deux clubs, parce que j'ai d'autres points à voir. Avec Sophie, l'autre attente qu'on a entendue aussi, c'est de bénéficier d'un boulodrome couvert. Il y a à la fois le club de pétanque, vous étalez les uns les autres peut-être aux tournois qui sont organisés sur le boulodrome. Il y a tout un public qui aime beaucoup ce sport. Et puis moi, je l'ai redécouvert quand je suis allée aux AG des Amicales de Retraités. Il y a beaucoup de retraités qui aiment aussi ce sport. Donc on vous propose un boulodrome couvert. On est en train de faire l'étude. Le coût d'un boulodrome couvert, c'est 350 000 à 420 000 euros hors subvention. Il faut le faire en concertation, puisqu'il faut choisir le lieu. Il faut que ce soit un espace mutualisé. Il n'est pas question de le réserver au seul club de pétanque. Et voilà un autre équipement qui est attendu sur notre commune. Pour les loisirs, je voudrais citer une jeune femme que j'ai vue récemment qui m'a dit « Moi, je veux bien des activités, mais pas trop loin, qui ne prennent pas trop de temps et où je puisse aller avec mes enfants. » Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit deux fois, mais on favorisera des événements de quartier qui correspondent aussi à une certaine demande, pas la demande de tous, et peut-être pas à vous qui êtes là ce soir, mais je vous dis à une demande en particulier des jeunes familles. Après, au niveau investissement, il faut être raisonnable. Moi, je veux être un maire qui fasse attention, j'allais dire, aux finances communales. Et donc, il y a une demande de sortie en particulier, sortie le soir. Vous avez en ce moment, je pense que c'est terminé, mais un escape game. Donc un escape game, c'est un jeu d'enquête, là, on peut le temps, qui s'est installé de manière provisoire sur notre commune. Voilà des événements qu'on pourrait favoriser, qui peuvent être tout de suite mis en place. Donc un partenariat avec la ville, partenariat aussi, là, c'était dans le cadre d'un bar. Mais il faut pouvoir proposer des choses de manière assez rapide, parce qu'annoncer des salles va prendre beaucoup de temps. On est tous élus responsables ici. On ne peut pas vous proposer des choses sur un mandat. On peut en faire une, deux, voire trois propositions. Il faut que les services puissent suivre. On était tous à parler des services, c'est très important. Mais voilà, des propositions de sortie, style escape game, qui plaît en ce moment beaucoup aux jeunes, qu'on pourra valoriser de manière provisoire. Enfin, sur la culture, je pense qu'on a tous été reçus, ou on les a reçus. Il y a une association qui s'appelle IACA, qui est un regroupement de trois associations à la fois culture, cirque et danse, qui demande à avoir un lieu spécifique. Et moi, ils m'ont parlé d'un chapiteau. Et j'avoue que j'étais assez séduite par cette proposition. Maintenant, c'est un travail qu'il faut faire, parce qu'un chapiteau, ça peut poser un problème de sécurité, ça peut poser un problème de nuisance sonore. Mais l'idée que j'avais par rapport à ce projet qu'ils nous ont présenté, c'est que ce soit évidemment un chapiteau qui leur sert à eux ou à elles, ces associations, mais également que nous, avec les éducateurs sportifs de la ville, on puisse en profiter dans la journée, on puisse profiter. Il y a une animation avec les foyers de vie de personnes en situation de handicap autour du cirque. Il y avait un chapiteau qui avait été installé de manière provisoire et ça avait eu beaucoup de succès. Vous êtes à 5 minutes 30. Donc cette idée de chapiteau, moi je suis prête, je ne l'annonce pas comme un projet de mon programme, mais vraiment je suis prête à le travailler. Ça m'a beaucoup séduit, cette proposition de l'association. Alors, c'est difficile de parler de la vie associative en 5 minutes, voire 6 minutes pour attraper le temps de notre vie. En effet, les associations, elles sont un pilier essentiel de la démocratie parce qu'elles parlent, elles agissent pour le bien commun et l'intérêt général. Et puis elles constituent un vecteur essentiel de promotion du territoire et c'est la raison pour laquelle il faut effectivement avoir un partenariat entre la commune et les différentes associations. C'est pour ça que nous allons dédier un personnel municipal spécifique pour l'ensemble des associations, notamment dans l'aide à la création, à la formation et puis l'aide aussi aux démarches administratives. Concernant le sport, nous souhaitons définir avec les acteurs une réelle politique du sport qui ne soit pas simplement limitée aux infrastructures sportives. Une réelle politique sportive autour des valeurs du sport que sont la tolérance, la solidarité, l'envie de se dépenser, de se dépasser, la mixité sociale et puis le bien-vivre et la santé. C'est aussi définir un projet sportif pour l'attractivité du territoire et l'économie locale de part notamment les différentes manifestations d'intérêts plutôt départementales ou régionales. Alors, au-delà de nos différentes propositions en termes d'infrastructures, Nathalie, tu as parlé du terrain synthétique. Effectivement, nous avons prévu un terrain synthétique avec un remplissage écologique et pas avec des pneus puisque, effectivement, il n'y a pas de santé. Et puis, également, la modernisation de l'existant parce que nous avons aussi un certain nombre d'infrastructures vieillissantes et il faut moderniser. Nous voulons proposer aux associations un office du mouvement sportif pour définir cette politique sportive ensemble. Concernant la culture, une politique culturelle ambitieuse, c'est celle qui s'adresse à tous et qui crée des passerelles entre les artistes, les créateurs et les publics les plus diverses. Et c'est la raison pour laquelle elle doit être plurielle et puis en perpétuelle transformation et adaptation. Alors, pour y répondre, nous allons proposer, au-delà de ce qui se fait aujourd'hui et qui fonctionne bien, d'autres, effectivement, manifestations. Je ne vais pas les éloquer ce soir. Nous avons laissé une proposition. Mais de diversifier les actions comme, par exemple, d'offrir aux élèves de CN2 ou en âge d'être en CN2 un livre. Parce que la lecture, elle est importante. Elle permet aussi de faciliter le vivre ensemble et de comprendre les différences. D'ailleurs, Victor Hugo avait dit « Ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons ». C'est transféré aussi l'école de musique, les écoles de musique à la Compa, au même titre que les bibliothèques qui a permis de faciliter l'accès à la culture. C'est installé une bibliothèque et puis un centre socio-culturel, là aussi, pour favoriser les échanges entre les associations. Sur les associations qui concernent la solidarité et l'entraide, c'est très important, effectivement, puisque nous sommes tous dépendants des uns et des autres. Et donc, c'est important que la collectivité soit proche et soutienne ces associations, pas seulement pour l'entraide et la solidarité locale, mais aussi au niveau international pour créer, je ne vais pas dire tisser des liens, mais créer des liens entre personnes des différentes origines. Les aînés. Parce que je considère que l'avantage de l'âge c'est d'avoir tous les âges, il est important de travailler avec les associations sur, là aussi, un projet, une politique d'accompagnement des aînés s'inspirant de la démarche Ville Amie des aînés. Et c'est cette mission que nous donnerons au Conseil des aînés que nous allons créer dès cette année, donc avant la fin d'année si nous sommes, bien entendu, élus. Concernant les associations patriotiques, le devoir de mémoire est une obligation morale des élus. Et c'est pourquoi, en tant que maire, j'éveillerai personnellement à ce que ce devoir de mémoire puisse perdurer et être développé au niveau de la Commune, en soutenant et en accompagnant les associations de cas, telles que l'Union nationale des combattants et le Souvenir français, et à créer des passerelles aussi avec l'ensemble du monde associatif pour parler effectivement de mémoire. sur l'économie, je participe à une commission ad hoc avec deux autres élus pour l'attribution des subventions aux structures liées à l'économie et à la COPA. Je vais parler de l'IPA qui fait un très bon travail sur le territoire, ELI également, mais aussi l'AMP, Terre de Création qui sont peut-être moins connues. Et au-delà du soutien financier, il me semble important aussi d'apporter un accompagnement d'ingénierie de projet en les accompagnant pour qu'ils puissent effectivement atteindre les objectifs. Voilà, en cinq minutes, ce que je pouvais faire sur l'association. C'est vrai que notre chance c'est d'avoir un tissu associatif comme vous l'avez dit tout à l'heure, très riche. Les associations sont des acteurs essentiels de la vie de la société et plus particulièrement de notre commune. Elles contribuent à la cohésion sociale et à l'animation du territoire. À titre d'exemple, en 6 ingérent, c'est 250 associations, c'est 54 équipements sportifs pour 5000 essentiels dont 30% de la commune, 10 équipements culturels et 25 salles de réunion. Les associations ont un rôle clé dans le quotidien de notre commune, que ce soit dans le social, le médico-social, l'éducation, le socio-culturel et sportif et l'intérêt général. Mais les associations, c'est aussi les membres bénévoles unis pour partager une même passion, un même objectif. Le bénévolat est le véritable moteur du monde associatif. Le bénévolat est un don de soi librement consenti et gratuit. La collectivité doit être aux côtés des associations. Cela passe par une communication plus efficace. C'est pourquoi je compte créer une newsletter sur le site internet de la ville. Cette lettre d'information permettra de mettre en lumière une association, un licencié, un bénévole. Nous devons mieux connaître la dynamique associative pour mieux agir auprès d'elle. Cela passe par la planification d'échanges et de rencontres plus fréquentes. C'est essentiel pour mieux vous comprendre, mais aussi que les associations nous comprennent mieux. c'est simplifier les démarches dans la dématérialisation des demandes de subventions. Mais c'est aussi, ça a été dit, la centralisation des différentes demandes. Lorsqu'une association organise quoi que ce soit qui est un seul et unique interlocuteur, je pense que c'est absolument nécessaire. Au cours de mes différentes rencontres avec les responsables associatifs, je me suis rendu compte et c'est très bien que certaines associations avaient la chance d'avoir leurs propres locaux et bureaux. Mais beaucoup d'autres sont confrontés à un manque de bureaux, de salles de réunion et surtout de lieux de stockage. Mon ambition est de créer une maison des associations pour répondre à toutes ces difficultés. Ce lieu, véritable espace de co-working associatif, permettra de créer du lien, des rencontres et des échanges interassociatifs. Cet espace sera évidemment connecté à Internet, mais j'ai la volonté de connecter l'ensemble des salles au niveau de la commune. Je vous l'ai dit précédemment, si s'ingérions ces 89 salles sportives, culturelles et de réunion, nous sommes dans l'obligation d'entretenir notre patrimoine associatif. Pour cela, je veux adopter un plan pluriannuel de rénovation des salles associatives avec en particulier la salle de la Corde-Réco. Beaucoup connaissent, donc elle est tassée, la salle Bré, la salle Bois-Jolies et la sonorisation de la salle arc-en-ciel. Mais nous devons être à l'écoute des pratiques sportives. En particulier, je veux que nous ayons une meilleure gestion de nos terrains enherbés. Les conditions climatiques de l'été dernier et de cet hiver montrent nos limites dans le maintien en bon état de notre vie. Certes, je vous ai parlé tout d'ailleurs de la récupération d'autres pluies pour les arranges de la JT, mais l'hiver est aussi un problème. Et ça s'est vu encore récemment. Voilà pourquoi, dès mon arrivée dans le fauteuil de mer, je lance le chantier du terrain synthétique en lieu et place du stabilisé du Gotha. Cette bonne gestion des terrains passe aussi par l'éclairage du terrain A du Gotha et par le remplacement du stabilisé du Bois-Jolies par une pelouse. Ainsi, le club de rugby pourra mieux gérer l'utilisation de leur terrain d'honneur. Ça a été dit, le boulodrome et les joueurs de boules ne sont pas oubliés. Je compte sur installer un abri à vos vifs sur le boulodrome de la Charbonnière qui puisse laisser la pratique en extérieur quand il fait beau mais mettre à l'abri les joueurs quand il pleut. L'intérêt de cette structure sera d'utiliser lorsqu'il y a des courts cyclistes ou toute autre manifestation organisée sur le parking de la Charbonnière. Vous savez très bien qu'il y en a énormément tous les mois. Je n'ouvre pas les espaces de convivialité des salles sportives qui doivent être pensées. Je pense particulièrement à celles du pressoir rouge et du pont-trô. J'ai beaucoup évoqué la pratique sportive mais je n'oublie pas la culture, en particulier la musique et la danse qui seront l'enjeu du mandat. J'ai l'intention dans le cadre de la politique culturelle de la communauté de commune de créer un pôle musique et danse pour y transférer l'école de musique arpège, l'harmonie municipale et les activités liées à la danse. Vous le voyez, notre projet envers le monde associatif est ambitieux et respectueux des pratiques tout en répondant à une attente très forte que j'ai entendue. C'est celle-là d'une politique publique sensible en mon associatif un monde qui est en perpétuelle évolution. Les liens humains tissés par toutes nos associations sont l'esprit même de ma candidature. En tant que maire, vous me trouverez toujours à vos côtés et à votre écoute.